et salut à tous c'est tito cofait j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui une nouvelle vidéo vidéo rta on est actuellement dans le top 70 voilà 68e donc on n'est pas trop mal on est en train de se positionner tranquillement on attend le balance patch dès que le balance patch est sorti boum on fait un frr et dès que le frr est fait boum on monte dans les étoiles j'espère cette petite vidéo où on va regarder un peu les replays que j'ai fait va te plaire si c'est le cas n'hésite pas à t'abonner un petit pouce bleu et nous on est directement parti avec et bien le premier replay tout simplement et du coup premier replay pour l'instant je suis parti beaucoup sur du faire pick vanessa pour pouvoir jouer un petit peu plus anne et du coup je fais respect que plus de beaucoup on tombe contre un cap sur ragdoll et moi je passe sur du saga nicky donc jusque là je pense que j'ai une bonne draft elle fait une petite transit de petits loulous et là je fais une petite erreur parce que va en fait quand je prends ça je sais que je bats le léo et du coup l'aspect qui va laisser fait que j'ai une draft qui est pas mal à la plus résiliente mais j'ai pas énormément de dégâts et en fait il faut que tout passe que j'ai pas de mauvaises occurrences rng pour que je gagne il ya le verde heureusement on a réduit la tb sinon et bien il y aurait eu avec le sagar on aurait eu les revenge potentiel le réjouer leur donner de la tb la nana qui est en vio je vais mettre en foie trop parce que ça va être un peu long mais gros c'est merde vous voyez que je manque un peu de punch la petit proc là sur le gapsou et du coup bah il a directement récupéré tous les hp donc tu remarques que là il manque pas mal de dégâts malheureusement il n'y a pas de proc heureusement pour moi donc je pense que ma draft n'était pas si folle que ça en vrai de vrai j'aurais pu m'en sortir peut-être un petit peu mieux si j'avais pas fait avec la vanessa et du coup à partir du moment où je fais avec la vanessa j'aurais peut-être dû prendre des knocker monoït pour avoir plus de punch chose que je n'ai pas fait genre du hand tout ça au hasard c'était pas mal ici et voilà du coup j'ai juste perdu parce que bah manque de dégâts et il a récupéré sa temporisation qu'il avait perdu quand j'ai cessé à l'open alors ensuite deuxième petit replay parce qu'il gapsou là en fait je m'étais dit ok j'ai venu contre ça vas-y je prends gapsou et hélas c'est bizarre parce qu'il prend tricks fabrique qu'on s'appelle et également c'est le meilleur counter à ce moment là et je prends mes ld tout simplement et balle à nann qui sait tout le temps banne vraiment les gars c'est une folie c'est tout en ban et voilà il joue premier et puis on a une mauvaise et on est bien on fait ce qu'il peut on fait ce qu'il doit peut-être des personnes on n'en met pas on se met l'immunité là bas en face il ya plus rien tu vois et ce qui est bien avec nikki c'est que contre les boules vert qu'on a lentilles évidemment bah vu que ma nikki joue avant le veigang j'ai mis lentilles que sur le meuble qui a joué au premier le recette en will donc forcément lentilles et que sur ce mob là forcément je vais le focus parce que c'est le meuble qui ne se fera pas il par le boule vert je vais me illicine néanmoins et on va juste temporiser en fait on va juste tout mettre sur sur le hacker feu et et temporiser l'espel de la nikki du coup il faut la maintenir en vie simplement il a bien compris que c'était le focus forcément j'ai plus de dégâts pour passer la compo si jamais elle meurt donc voilà là il a un proc excellent s'il n'avait pas ce proc là honnêtement il était trop trop bien heureusement que j'ai un gabs ou un équipe proc pour me susser un peu sinon j'avais perdu on va finalement pouvoir tuer ici à droite on va pas se transformer on veut pas donner de des stacks aux boules vert qu'inutilement il a encore un petit proc en vrai il s'en sort plutôt bien au niveau des procs on va pas se mytho mais il a pas trop de dégâts honnêtement et moi je commence un système plutôt pas mal je veux pas me transformer pas du tout petit proc moi aussi de mon côté qui est plutôt bien maniky a je pense son heal et je vais skill 3 parce que je me j'estime en fait que j'ai de quoi tanker le tour et que si jamais il a 5 stack bah il pourra pas me tuer quoi il va faire proc violent il vient de proc donc je suis pas trop inquiet puis que si même tant bien même je pense que maniky mourait je pense que là je pouvais tuer le bol vert qu'avant qu'il récupère le stack et c'était gagné donc game un petit peu longue mais maîtrisé du début à la fin alors du coup ensuite on est tombé contre flash flash il va faire speak nikki forcément on se conteste un nikki l'un l'autre et moi je passe sur vanessa et un directement j'y en a à sa gare pour avoir un reset là il transit c'est une transité un peu crasseuse je prends une pra force ban je ban je me dis bah je joue premier je vais sortir l'aniki et l'araki et c'est gagné donc on joue premier je mets la bombe mais pas la bombe je fais ça ce qu'il a fait le break def je prends pas de risque je vais tuer l'aniki directement je sais ce qu'est ce wishy on l'arrache on va résoudre l'araki on a les réduites à tv chez les trois c'est ultra le qui passe mito à ce ça de là il reste vers des raccounis il n'aura quitté un reset il pouvait pas vraiment la gagner c'était fini l'anik a déjà son spell c'est gagné alors ensuite on tombe à nouveau contre lui et cette fois ci je first pick la nikki il prend basse à yonong et moi je passe sur du sagar jenna classique il passe sur une macha amour je passe au pra abelio et je me dis que juste le tank j'hésite à juste bas de las au final bah je vois que la brita est moins menaçante que yonong donc je préfère laisser le brita brita picasa typique on sait sonne d'espère plus sonne d'espère ici donc là c'est la scène lucky une blesse à 1hp tu as vu les ma jana est en speed hp hp si j'avais pas une jana aussi tanki vu les dégâts que ça macha mais je me serais fait one shot heureusement que j'ai une jana oméga tanki sinon j'étais mort j'avais perdu un instant je pense qu'il a dû être surpris que je tant que évidemment veut pas réveiller la vanessa qui en espère on va commencer à la taper elle est bien tant qu'il ya gros d'espérés bientôt qu'il a vanessa on va faire ce qu'ils trouvent ici mais des bons dégâts on veut disponible la machin mais je pense qu'on va pas réussir en fait la machin je pense qu'elle est en suite parce que pour avoir autant de temps qu'il est ce que ça elle envio ok bon je sais pas je sais pas comment ça se fait mais elle fait trop de dégâts elle m'a fait trop mal vous avez bien vu et en plus de ça elle est oméga tanki je sais pas comment elle est renée mais là c'est cette de fou furieux c'est incroyable finalement on la gagne et tu sais que je pense que même si ma jana mourra l'open je pense que abelopra la dernière route était beaucoup trop forte pour lui et on aurait quand même pu la gagner ensuite on est tombé contre star tick perspic oliver je prends le lit 33 direct il prend un petit chandra bella moi je pars sur d'accus et c'est et lui prend ça l'aura forcément et il transit et 2 je prends rennebours classique madame la connaissait c'est classique et j'ai banalas et là je me dis bah joue depuis des chiffres cc et gg wallpad chose qui va normalement se passer voilà parce qu'il 3d pour être un plat de dégâts on va faire ce qu'ils deux points des dégâts hop petit ce qu'il 3 on reprend un tour hop on arrive à mettre le silence ici à droite c'est cool on va ça va être pas mal nous on va tuer évidemment le meuble qui peut nous faire perdre c'est à dire l'alora broken même si on a réimposé sur le mei wang c'est pas grave il proc pas et et là on va juste suivre maintenant le mei wang et une fois que le mei wang est mort bah c'est gagné hop on a un petit proc sur pas grand chose et voilà c'est gagné donc la cliff qui passe et puis la suivante en vrai on monte bien pour la ça on gagne toutes les games petit village juel et saga en réponse aux anges eau et il part sur julian donc jeune en jeu au excellent combo je pars sur nikki et gang kinky force ban je ban julian finalement parce que je me dis qu'il n'a pas beaucoup de dégâts en fait ici je me dis il n'a pas beaucoup de dégâts il va tout mettre sur ma nikki mais moi je vais juste temporiser les cd de ma nikki et après ben je veux l'arracher il n'a pas trop de sustain le n'a un petit peu quand même mais pas trop mais surtout il n'a pas de dégâts or julian bah elle aurait pu me déranger je me dis je suis pas trop mal par contre regarder un peu la pra la la pra moi là la judo elle m'a mis du 3 cas 5 dégâts sur ma nikki ma nikki vous savez comment les rené elle est extrêmement bien rené bon il y avait un break d'effet une branle certes mais les dégâts de sa juno était juste incroyable je trouve qu'elle faisait trop mal enfin ce qu'ils trouvent on a récupéré notre spell il ya deux break d'eff on met les antilles et ça c'est huge et nous on va les taper bah voilà ici à gauche on voit que ça c'est squishy wishy voilà on met un hp ce pas grave on va les tuer hop là et à ce satan n'est pas mal à chaque fois que le gap sous joue il clean du coup il me donne de la tv ça s'en est plutôt bien on va aller tourner d'ici à droite on va y arriver on va faire ce qu'il deux sur le gap sous et voilà ce sade là bas il met toujours tous aux manikis mais manikis bah elle est bien tranquille donc ça les dégâts combien 14000 la sous break d'effet et on gagne alors le début des problèmes il commence maintenant fleur ce pique niki donc je me fais volé manikis donc il me connaît wadjet l'aura je peux pas faire grand chose à contre ça et là bas derrière il peut faire la transition qui veut moi je pars qu'il c'est c'est il prend deux meubles anti cc anti qu'il cc et c'est où je fasse et c'est où je fasse j'aurais du ban la lucien et qui a prié pour que le verde me bloque ça quoi ça j'imagine mais mais ouais je pourrais faire un les gars en fait j'ai pas de ld qui cessait malheureusement et du coup bah je suis soumis à je crois que je suis soumis à des mobs élémentaires et forcément bas ça ne fonctionne pas j'imagine que j'aurais dû prendre battre plutôt lucia et plutôt laisser le verde mais bon donc là on a juste pas les dégâts on peut pas passer ça c'est juste meilleur en appareil c'est à faire une qui fait c'est contre lui mais voilà moi je sais pas si c'est le principe que si il faut ce pique niki bah je peux que c'est parce que niki ça se fait qu'il c'est sauf que bas il a l'aura en fait l'aura à basse puis d'élever tout à celle de fou et voilà qu'est ce que tu veux que je fasse honnêtement marquis n'a pas fonctionné a fait une belle transi derrière en plus c'est chaud et du coup là je vous dis ok je prends la niki on devrait être fine il part sur la julienne aussi le mec bon en fait j'ai regardé son compte après il a tous les ld du jeu je pense que regarde regardez tous les ld broken qui existent dans le jeu ce compte la lézard voilà il apporte aussi la petite laura petite sonia donc là je me dis ok il va me tuer un mobile open certes mais derrière j'ai quand même kinky feng yang et c'est pas mal donc ils tentent de mettre des selles il arrive pas trop en m on a un petit pro qu'à l'open va faire ce qu'il de directement il va me tuer la niki il a raison et il va les stade dans sa gare il a raison il va pro qu'il a raison aussi raison pour tout moi aussi je crois que bon résistance sur le stream c'est pas de chance du coup on baille à lb de speed malheureusement voilà il est déjà sur ce qu'il 2 puisque la proque mais double résistance à mes pierres et là bas je vais taper je vais taper ce mot blanc et je pense que c'est peut-être une erreur en vrai de vrai une erreur je pense que j'aurais dit la sonia j'aurais dit c'était à sonner parce que là j'allais se temporiser à récupérer son skill 2 et est en fait il avait pu son sonne le son mobile à je pense que je gagnais l'âge là je fais une erreur je fais une erreur parce que là bas et une heure d'eff en fait simplement donc en fait je pense que ma drap était pas si mauvaise que ça mais je me suis trompé au niveau du focus j'aurais dû aller tuer la la sonia directement qui était en plus très squishy j'aurais je regagner donc là malheureusement je la perd sur un misplay alors ensuite on retourne contre sartek donc gros client vous connaissez sartek qui prend l'e33 directement et part sur bella et l'aura moi je passe au maki c'est comme d'hab il passe sur max millian maximo il est en l'aura broken il balle moins chire et moi je balle sur l'e33 je me dis je veux de plus avec mon robot et pas du tout ça l'aura mon robot est à plus 210 en swift ça l'aura qui est en vieux ma out speed alors que j'avais un meilleur lead et un beau bon swift est ce que l'aura est un beau qui est fine web et à ce site là bas c'est compliqué heureusement d'un cut avec le chiou mais malheureusement en fait on a quand on a fait ce qu'il 3 chiou on a glen sur la sonia du coup il a pu tuer mon robot il fait que là bas on est dans la merde mais toi je me dis on est on est pas trop mal quand même là on peut encore gagner tu vois finalement un bon rebond mais voilà le maxi va pro que violent malheureusement et du coup il va mettre pas trop trop de dégâts là je vais la perdre et en fait je pense avec le oliver j'ai pas je me suis trompé au niveau du reset j'aurais dû aller reset le maxi j'ai pas fait une erreur c'est ce qui a coûté la game le problème c'est que l'aura est trop menaçante j'étais obligé d'aller dessus aussi mais à choisir ouais forcément il y avait le silence on aurait pu dire l'aura tant pis et go sur maxi au cas où du coup ça m'a un peu frustré de perdre cette game je refais le first pick oliver on a tout le temps le first pick contre sartic là je pars sur de la jana eleanor donc petit gameplay de loulou lui il part sur quelque chose de classique je pars sur l'euro ragdoll loulou x1000 leima force ban et banjana et ben du coup on allait au ragdoll en place et à nous de jouer à nous jouer on va tout mettre sur la bella et battre et on qui en va devrait va ce qu'il 3 il va pas créer une seule fois voilà il a pas créé une seule fois là par contre écrit du coup on quête au beau moment au final on va ce qu'il deux et on va tout mettre dans la tête de cette bella parce que c'est la bella qui est menaçante lui il décide d'aller sur mon oliver ou oliver qui est pas très bien réuné tu as vu il prend cher et il cela sera qui est en dégâts des bombes qui met un 3k live sur mon ragdoll on aura de vol qui n'a pas son inner death du coup et moi je me transforme et me remettre en posture j'ai proc violent et je vais décider de remettre le cleanse il faut que je me remette des hp en fait je sais qu'il y avait potentiellement inner death avec ragdoll mais à si je proc et violent mais je peux pas l'anticiper bien moi c'est vrai que j'ai le proc mais je peux pas l'anticiper en fait donc je préférais il avec eleanor et je pense que j'ai bien fait on va aller hop là rétale directement le robot qui avait récupéré son skill 2 on va être tué hop directement on va aller stun la bella on va rater hop mais c'est pas grave je pense qu'on proc yes du coup on peut tuer et c'est qu'à ce sade là on pourrait limite encore la perdre mais bon au final il quitte et on la gagne allez on retombe encore contre sartek qui first pick cette fois ci le hacker light moi je pars à nouveau sur oliver il part sur syrah robot et là il va se passer le même scénario que la dernière fois il propre ça va tête n'a je vais ban la diana il va maintenant et attend mais non mais c'est bon là non chacun cela attend je perds pas ça wait hop on serait non je gagne ça je perds pas ça on clique c'est c'est un autre speed parce qu'on est bien là j'ai réagi on a on a reset avec le break def là dessus parce qu'on va les tuer au kill là on tue normalement hop je crois qu'on est fine voyez qu'il direct on la crie cc pourquoi elle a pas pris l'aura honnêtement ensuite on est tombé contre smokey's first pick anne je sais pas pourquoi je me suis pris pour un joueur de anne first pick en mode j'ai wound ça alors que j'ai pas wound ça je sais pas les gars du coup je transite et 2 sauf que là je vais faire une erreur bon je banne un aspect c'est bien mais là je prends pas le lead speed erreur est-ce qu'en fait son escher n'est pas en will et en fait là je vous explique en gros je vais faire ce qu'il a là en gros en vrai de vrai je suis en train de parler avec le chat j'ai pas fait gaffe mais j'aurais dû prendre l'île 33 tapé sur les chiens et en fait moi zibala l'aurait joué derrière j'aurais pu cesser les deux là et j'avais gagné mais bon je n'ai pas fait du coup je me mange le sonne espère les strip il met un max de dégâts alors qu'il n'aurait pas dû me mettre tous ses dégâts sur mes mobs et ouais je prends trop cher plus il va me recevoir sonne espère double là à nouveau tu vois bon derrière il a beaucoup de chance certes mais mais ça aurait pas dû se passer comme ça normalement celle là j'a gagné cette draft my bad et coup bah là c'est compliqué de revenir même à meurton mais les break def dans l'arrivée du ktb alors qu'on a glancing c'est le qui mais bon là je me dis bah pour gagner il faut aller tuer ceux que là vrai qu'on prend qu'on n'a pas le proc et j'assure ce qu'ils deux il reprend un tour entier et on la perd yes et puis dans suivante first pick vanessa part sur oliver shan et moi je pars sur un petit chéri anne petit anne des familles chiou et t'na moi je pars sur egang et egang meurcounter à chiou et il prend un robot il bat ma vanessa mais du coup on a la petite paire et grand qu'elle a il fait ce qu'ils deux il fait jouer moine bah du coup je veux juste qu'il 3 sur chiou non pardon je mets tout sur le robot je vous dis je vais juste suivre le robot en fait je vais stun là je strip et on met des cfc sur tout le monde ça ça met bien on va tuer du coup le shan mais à la base c'était même pas le shan que je voulais tuer en fait je voulais juste tuer le robot comme ça il ya plus de strip ça c'est stun et en gros gros c'est merdo on avait une machine qui aurait solo la game tout simplement ensuite dernière draft contre start et que je prends le robot en first pick il part sur mou retna moi je pars sur vanessa et sheer je conteste sa speed il passe sur sa laura avec la joelle et moi je passe sur sa gare plus rennes et ils prennent les lacs que je banne pas du tout je banne et pas je me dis je vais au speed mais il se passe le même scénario que la dernière fois mon robot est trop lent sa laura envio outspeed mon robot et du coup je vais me faire jusqu'ici cc sachant que je pense qu'il proque violent avec sa laura l'open voilà pour vous montrer qu'elle envio hop là et du coup bah c'est perdu je peux plus gagner à ce salle là parce que je livre à ce temps yes mais sachez que j'ai changé j'ai accéléré maintenant mon robot justement éviter les lauras qui sont trop rapides et maintenant j'ai rajouté 5 de speed donc normalement maintenant mon robot ne se fera plus haut de speed pas c'est laura là et énormément sera bien voilà donc j'espère que cette petite vidéo va t'as plus en tout cas sur les petites games de rta que j'ai fait pas trop exprimer mon anne sur le coup en vrai devrait soit les angles sont difficiles soit il se fait ban donc c'est compliqué on essaiera d'un peu plus se jouer après le frr j'imagine qu'on aura plus d'angles je vais essayer de de ruiner plus de mobs autour de anne mais en tout cas le mobs est vraiment exceptionnel si cette vidéo t'as plus bah n'hésite pas à t'abonner un petit pouce bleu et tout sur les potes c'était tito c'est parti c'est parti c'est parti